donc là pour le moment notre plus gros serveur rapporte 7k par seconde enfin nos plus gros serveurs rapporte 7k par seconde bien 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 mais écoutez à plus tard toujours pas de nouveau programme créé mais de toute façon on a tout on a tout il nous manque juste tout dernier programme juste voilà il nous manque le tout dernier programme qui coûte combien déjà 5 billions je crois c'est ça et je sais absolument pas ce que c'est on va aussi regarder rapidement combien de serveurs on a 45 serveurs on a réussi à poned 45 serveurs alors en vrai on en a plus que ça mais c'est c'est le nombre de serveurs qui sont comment qu'ils sont capables non même pas même pas c'est tous les serveurs qu'on qu'on a qu'on a faudrait que je sache combien y'a de serveurs exactement ça j'ai pas la liste on peut faire un petit script rapidement on peut faire un petit script rapidement comme ça pour savoir combien il y a de pour savoir combien il ya de serveurs je retourne à homme et je fais un anneau voilà on va compter on va compter le nombre de serveurs on va reprendre toujours pas de souci là dessus notre fameux non faudrait que ce soit exécuté une fois donc on s'en fout hop on va reprendre toujours notre même base c'est à dire qu'il me faut aussi évidemment le in array pour que ça fonctionne cette fonction je m'en serait servi énormément et du coup il va falloir changer ça et en fait il va falloir que je fasse un compte en fait ça va pas être compliqué on va faire un tonquin alors j'ai appelé sacro parce que de toute façon c'est c'est ce que ça fait un crawler pour ceux qui ne savent pas c'est un programme qui va parcourir des graphes et notamment par exemple le le les google par exemple utilisent des crawlers pour parcourir le net via les liens des sites et référencer les sites web ça s'appelle des crawlers du coup on fait un rôle de taux 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 de hommes alors ça va compter homme également et à la fin ce qu'on fait c'est donc on réinitialise pas explore push il manque un truc il me manque la déclaration de explorer qui doit se faire à l'extérieur de fonction et on fait un print on va faire un t print même un t print ou un print non un t print on va faire un t print de tac 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 de underscore explorer de point length voilà et ça ça va nous retourner simplement le nombre de le ça va simplement parcourir tous les comment ça va parcourir tous les serveurs et vu qu'à chaque fois qu'on parcourt un serveur qu'on parcourt un nœud on le rajoute dans explorer et ben en fait il suffit de voir la taille du du tableau explorer pour connaître le nombre de serveurs qui est qui sont accessibles let's go on va lancer ça rapidement on va juste taper parce que rennes et c'est plus ça compte serveur parce qu'on va juste rapidement regarder mais ça va s'afficher dans la console il est où homme il est là il galère il galère du coup on va le lancer avec plusieurs plusieurs trade je lance avec du trade on va le faire c'est pas ça c'est vu que j'ai beaucoup de rames de toute façon j'ai pas l'impression que ce soit spécialement plus rapide on va juste laisser tourner et on va se mettre dans le terminal et on va attendre qu'il nous affiche le résultat il va nous afficher le résultat dans le terminal et on saura combien on a deux on a deux serveurs au total donc là on est en train de les parcourir tout simplement parce que là bah oui on a 45 serveurs mais parce que je suis de toute façon au niveau de hack 277 après je peux hacker tous les serveurs au niveau des ports mais le problème c'est qu'après il me faut le niveau de hack nécessaire pour que la nuque puisse fonctionner donc c'est pour ça il y a beaucoup plus que 45 serveurs dans le jeu je suis très très loin d'avoir tout pire à d'avoir tout hacker je sais pas combien de temps ça peut prendre donc bon on va le laisser comme ça ça je vais checker rapidement mais ouais ça progresse quoi il faut que j'atteigne combien chez une sec pour la répute maximum ouais la plus grosse répute elle est à 112 cas ça va être long et c'est pour le data jack ouais le data jack il est craqué en même temps c'est normal qu'il soit aussi cher qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant en vrai en vrai si on pouvait atteindre les 45 cas déjà ça nous permettrait d'avoir énormément de choses et le data jack on verra ça pour une autre pour un autre reboot en fait pour une après une autre réinstall quoi le but 1 c'est vraiment c'est d'avoir un maximum d'augmentation avant de recommencer le jeu avant de repartir de zéro parce que sinon c'est un enfer sachant qu'on repart pas réellement de zéro parce qu'on garde nos scripts et ça c'est important et ça c'est important ah le script a fini du coup dans le terminal 72 il n'y a que 72 serveurs en vrai on a acquis plus de la moitié on a acquis plus de la moitié des serveurs c'est plutôt cool c'est plutôt cool c'est plutôt cool je vais noter je vais noter alors 72 avec le home inclus le home est inclus dans le compte plus le serveur que on a créé le serveur test qui est à nous donc en fait il y a 70 serveurs dans le jeu qui ne sont pas à nous il faut enlever le home et il faut enlever le test que j'ai que j'avais acheté donc en réalité il y en a 70 et j'ai oublié de sauver les hop voilà non franchement cette petite fonction de crawl elle est tellement pratique pour pouvoir parcourir tous les serveurs et elle est simple c'est un simple for each on utilise la fonction inarray et puis c'est réglé quoi enfin bref écoutez je coupe on va je continue à augmenter de toute façon le hacknet et augmenter ma réputation auprès des nietzs et quand on se retrouvera on achètera la priorité ce sera d'acheter le formula.exe pour savoir ce que c'est pour savoir à quoi ça sert si ça se trouve c'est le endgame si ça se trouve c'est un script en fait qui... non normalement c'est une API normalement c'est une API donc ça ouvre de nouvelles fonctions mais on l'achètera et on verra ce que c'est et comment et ensuite on achètera les augmentations de NITSEC je pense que j'aurai suffisamment de réputation voilà sur ce je vous dis à tout de suite pour vous, à plus tard pour moi bon petite séquence rapide donc j'ai reçu un nouveau message voilà quand j'ai atteint le niveau 350 à peu près donc voilà j'ai continué à jouer un petit peu on va parler de 2-3 trucs mais avant on va voir nos augmentations vu que j'ai 49 millions là je... voilà alors notre priorité c'était NITSEC n'est-ce pas on se... donc on a... donc voilà j'ai toute la réputation qu'il me faut donc on va commencer par le plus cher donc c'est à dire le crânial voilà j'achète j'ai 3 ensuite le data jack je suis désolé c'est le truc c'est le truc qu'il me faut absolument donc j'achète ensuite j'ai le truc à 11 B là euh... avec une expérience avec une skill ah euh... alors l'expérience c'est pas la priorité donc on va commencer par ça ok euh... donc ça il faudrait que je remonte à 22 B euh... du coup est-ce que j'attends un petit peu il y a ça aussi c'est vrai que je viens de zapper ça mais ouais c'est un petit peu ah putain j'aurais du prendre ça bon c'est pas grave on va laisser augmenter un petit peu de toute façon est-ce qu'on prend quand même quelque chose ça va encore augmenter en prix c'est le problème quoi c'est que vaut mieux acheter les plus chers en premier parce qu'après les autres ils augmentent en prix dans tous les cas à chaque fois qu'on achète quelque chose les autres augmentent de prix du coup du coup on va attendre bon j'ai déjà 7 augmentations en attente ça fait beaucoup comme vous avez pu le constater l'interface du jeu a un petit peu changé on est passé en 1.5 voilà donc je sais pas en quelle version vous serez quand vous jouerez au jeu vous serez peut-être en version 1.9 j'en sais rien je tourne vachement en avance bien évidemment ces vidéos quand j'ai du temps libre donc autre chose donc je voilà je trifouille un petit peu au jeu évidemment je continue à jouer en caméra et notamment je touche un petit peu au code et je me suis rendu compte de plusieurs choses dans le jeu et en fait le jeu peut être extrêmement méta alors premièrement je me suis rendu compte d'un truc c'est que alors je vous explique rapidement en fait je touche au débugger hop voici et en touchant évidemment et bien j'ai vu qu'on avait accès à local storage et session storage et et on peut y avoir accès dans nos codes on ne peut pas y avoir accès avec les points scripts on est obligé d'utiliser du point JS et donc de faire de l'ES6 en ES5 ça ne marche pas je ne sais pas pourquoi alors que normalement c'est censé marcher du coup on va convertir tous nos scripts en JS parce que bosser avec ES6 mine de rien ça va nous permettre de faire du code beaucoup plus puissant beaucoup plus optimisé pour le jeu notamment aussi mais surtout on va pouvoir utiliser local storage pour 2-3 trucs et ça va être violent ça va être extrêmement violent en fait en gros on peut stocker des super globales qui vont en plus persister dans le jeu donc est-ce que je l'ai gardé là ouais je l'ai gardé donc je vais vous montrer juste un petit test toc 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 delete voilà j'ai fait un petit test test JS voilà et en fait en du coup en comment dire on peut utiliser ceci local storage set item et local storage get item pour stocker des des chaînes de caractères on est limité à 10 méga octets de chaînes de caractères stockables ce qui est déjà pas mal ce qui est honnêtement déjà pas mal 10 méga de texte en vrai c'est déjà énorme 10 méga de texte de texte vous pouvez stocker allez on va dire une image une image 8K en en base 64 à mon avis ça doit rentrer voilà facilement donc une image j'ai envie de dire standard 1080p c'est à peu près 3 méga octets donc vous pouvez stocker jusqu'à 3 images de 1080p dans local storage sans problème voilà c'est pour vous donner l'ordre d'idée alors ça reste limité mais en vrai voilà alors ça c'est une théorie en fait 10 méga octets c'est la taille maximale mais standard selon le navigateur que vous utilisez et à mon avis le navigateur qui est utilisé pour le jeu c'est chromium ça dépend en fait du navigateur mais votre limite peut être un peu plus élevée selon le navigateur il me semble que Mozilla notamment c'est un petit peu plus élevé par exemple il me semble je ne suis pas sûr mais on part sur le strict minimum c'est à dire 10 méga octets c'est le standard si vous voulez de limite mais parfois les navigateurs augmentent un peu cette limite pour autoriser leurs développeurs de faire un peu plus du coup ben lançons ce script donc test.js si je le lance pour vous montrer tac voilà ça m'a rentré dans local storage une clé test qui contient la valeur test et je peux la ressortir avec get storage mais si je peux la ressortir dans mon script je peux la ressortir dans d'autres scripts parce que le local storage va être commun à tous les scripts ce qui fait que je vais pouvoir mettre ici des variables qui vont pouvoir être commun à plusieurs scripts et je pense notamment à mon script tac 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 qui était list list de search c'est ça non list c'est pas ça coonserver mon script coonserver si je le convertis en js je peux ici me faire une base de données qui contient tous les tous les serveurs est-ce qu'ils sont root ou pas est-ce que enfin une pseudo base de données est-ce que je voilà est-ce que je peux enfin voilà est-ce que j'ai l'accès est-ce que j'ai l'accès root dessus quel est le niveau qu'il faut l'argent disponible voilà je vais pouvoir me constituer une base de données que je pourrai rafraîchir quand je veux c'est juste ouf en fait ça va ça va me permettre en fait de carrément repenser mon système de hacking du jeu dans le jeu mais on peut encore aller plus loin déjà pouvoir utiliser local storage c'est extrêmement puissant en vrai c'est une c'est une techno qui est dans les navigateurs qu'on sous-estime très 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 souvent parce que vous avez bon évidemment avant il y avait les cookies qui sont limités à 4 kilo octets et c'est que du texte et généralement ça sert juste à faire alors généralement ça sert juste à faire des cookies de session parce que c'est le but principal en fait des cookies après ça peut servir aussi à faire de la publicité ciblée ce qui est très chiant voilà je n'approuve pas du tout l'usage des cookies pour la publicité la preuve c'est que même la CNIL emmerde pas mal avec les bandeaux vous savez qu'on est obligé de mettre sur les sites qui utilisent des cookies publicitaires bon voilà moi les sites que je fais il n'y a pas de cookies publicitaires donc donc voilà il n'y a pas ça mais bon enfin bref ça c'est autre chose mais utiliser local storage pour stocker des données dans le navigateur alors c'est extrêmement puissant d'un côté parce que ça permet de voilà d'un espèce de stockage et il faut être technicien pour savoir que ça existe parce que les personnes lambda j'ai envie de dire enfin les utilisateurs standards ne savent pas que local storage existe on n'en a même jamais entendu parler et pourtant on peut stocker des données là-dedans le problème c'est que quand on le sait et bien ça laisse une porte ouverte au hacker donc il faut faire attention il faut considérer que si vous créez si vous êtes développeur et que vous voulez créer un site et que vous stockez des données en local storage ça peut être pratique mais c'est un inconvénient c'est que ici moi je suis un utilisateur admettons malveillant je peux me rendre dans le local storage de mon navigateur et ici changer la valeur à la volée ce qui veut dire que ici en fait c'est une saisie utilisateur ce que vous pensez être un système de stockage peut être un comment peut être en réalité une saisie utilisateur et avec tous les risques que ça comporte si vous avez été un petit peu formé à sécurité informatique sachez que tout entrée utilisateur doit être vérifié doit être filtré parce que sinon ça peut vous pouvez vous faire hack vous pouvez vous faire pirater assez facilement donc ce que vous stockez dans le local storage ne lui faites jamais confiance ça peut avoir été modifié à la volée par l'utilisateur et si l'utilisateur est malveillant pour par exemple vous mettre une injection SQL dans la valeur et bien ça peut être extrêmement dangereux voilà l'idée à la faire avec local storage c'est vous pouvez y stocker des des données non sensibles qui viennent de votre base de données serveur et en JS ce que vous faites c'est si la valeur existe dans le dans le dans le local storage alors vous l'affichez directement plutôt que de demander la requête à votre serveur ça peut permettre de stocker en fait des données non sensibles de préférence dans le navigateur du client plutôt que de faire des transactions enfin de faire une communication avec votre base de données voilà c'est fait pour alléger votre base de données si vous voulez ça fait une source qui est locale à votre utilisateur et pas et pas toujours qui viennent forcément de votre base de données serveur voilà c'est juste ça peut être très pratique pour ça mais ça a d'autres usages ça a d'autres usages et notamment la communication entre vos scripts parce que vous pouvez stocker des super variables même des hyper variables qui vont être utilisées par vos scripts JS mais en plus l'avantage de local storage c'est que si vous fermez le navigateur les données persistent les données sont toujours là contrairement à session storage où l'intégralité des données que vous mettrez dedans seront effacées lorsque l'utilisateur fermera son navigateur si j'utilise session storage que je mets pareil ma clé test avec valeur test ici si je ferme le jeu que je le relance j'aurai plus rien ici ça sera effacé mais local storage par contre je peux supprimer le jeu enfin je peux fermer le jeu et le relancer ma donnée ici va persister voilà c'est la différence entre local storage et session storage c'est que session storage ne dure que le temps de la session local storage c'est permanent tant que tant que l'utilisateur fait par un clic droit et delete parce qu'il peut faire ça aussi il peut supprimer les données voilà après ce que vous pouvez faire aussi c'est mettre un enfin voilà si vous vous en servez un petit conseil c'est vous mettez un timestamp dans votre dans votre local storage et et en fait ça ça va être la durée de péremption de vos données si les données que vous stockez dedans sont susceptibles d'être périssables vous savez comme ça au moins vous avez un script qui vérifie le timestamp si le timestamp est dépassé vous effacez enfin vous faites un local storage clear et vous vous réinjectez des données plus récentes ça peut être fait ça peut être pratique bref ça c'est extrêmement puissant sauf que il y a encore autre chose il y a indexedDB indexedDB c'est une pseudo base de données c'est ça ressemble à ce que j'ai compris à mangoDB même si je ne l'ai jamais touché indexedDB je n'y ai jamais touché j'ai un peu raté le coche là dessus aussi je sais que c'est encore plus puissant parce que pour le coup la quantité de données que vous pouvez stocker dedans est quasiment illimitée elle est limitée par alors le standard c'est la moitié de l'espace libre du disque dur de votre utilisateur donc s'il vous reste 100 gigas enfin si l'utilisateur a 100 gigas d'espace libre la base de données indexedDB peut contenir jusqu'à 50 gigas de données autant vous dire que que ça peut être aussi extrêmement puissant par contre à utiliser c'est un enfer donc j'essaye de regarder des scripts là dessus et c'est le sujet de mon meta hack parce que dans l'indexedDB se trouve en fait la sauvegarde du jeu alors c'est en fait une chale alors ça c'est débile on va en parler mais ce qu'a fait le développeur par contre c'est débile mais bon on va pouvoir le faire en fait ça c'est ma sauvegarde du jeu et en fait c'est une chaîne de caractère json qui a été encodée en basse 64 j'ai vérifié j'ai pris cette chaîne de caractère là je l'ai mis dans un décodeur basse 64 ça m'a sorti ma sauvegarde en json donc je donc l'idée c'est si j'y arrive et dans ce cas on a carrément piraté le jeu lui même c'est vraiment un hack meta donc je bosse là dessus en ce moment l'idée c'est d'accéder à cette valeur là la décoder on a des fonctions en JS pour pouvoir encoder et décoder de la base 64 et de modifier la monnaie de me mettre milliardaire dès le début du jeu de changer les skills de faire plein de trucs on peut faire plein de trucs on peut même faire un script qui va incrémenter mon argent tout seul on peut faire plein de trucs si j'arrive à accéder à ça dans le jeu à faire un script qui va modifier carrément ma sauvegarde ça va être extrêmement violent ça va être extrêmement violent il y a moyen là de faire de faire des trucs parce qu'il me semble que si je modifie la sauvegarde ah quoi que c'est pas sûr je suis peut-être en train de dire une bêtise je suis en train peut-être de me de me prendre la tête pour rien là faut que je vérifie l'idée c'était de modifier la sauvegarde ouais mais si je modifie la sauvegarde et qu'il y a une nouvelle sauvegarde en cours ça va l'écraser je suis bête attendez parce que l'idée c'était ça mais je me dis c'est peut-être pas forcément le bon plan en fait ça m'aurait fait extrêmement rire de pouvoir hacker ça mais dans le jeu parce qu'on a accès à des données parce que vu qu'on a accès à la console en fait on peut même avoir accès au code du jeu et potentiellement le modifier et autre chose justement parce que vous me dites mais là tu triches tu triches et bien pas forcément parce que en regardant dans les sources du jeu parce que j'ai accès aux sources du jeu c'était où c'était là ah bah je suis bête il était déjà ouvert hop ici il y a des commentaires qui s'adressent directement aux joueurs et en gros ce que ça dit dans plusieurs commentaires ça revient dans les codes il y a des messages adressés aux joueurs dans le code et en gros on est incité à carrément à quel jeu on est incité si on veut à carrément modifier la structure du jeu enfin modifier la structure modifier les variables du jeu et apparemment les bitnodes les fameux bitnodes dont on nous parle dans la documentation est accessible comme ça c'est juste ouf c'est un jeu complètement méta donc en fait là par contre ça demande du niveau ça demande du niveau en développement et surtout un niveau en JS que malheureusement il va falloir que je me reforme un petit peu parce que le truc c'est que c'est de l'ES6 et comme je vous ai dit l'ES6 j'ai raté le train franchement j'ai raté le train je code encore mes sites moi en ES5 et ça marche toujours mais c'est vrai que pouvoir utiliser ES6 avec toutes les nouveautés de JS c'est vrai que c'est puissant c'est vrai que c'est puissant mais mais le truc c'est que voilà je suis pas d'accord moi avec l'évolution de JS mais ça ce sont mes considérations de développeurs c'est que si vous voulez je trouve que mettre de l'intelligence côté client c'est dangereux c'est même très dangereux en web c'est très dangereux parce que comment dire en fait JS pour moi c'est fait pour juste dynamiser les sites web c'était l'usage de base et c'est très bien c'est pour faire c'est pour pouvoir faire des carousels c'est pour pouvoir faire voilà c'est pour recharger une partie de page sans avoir rechargé toute la page ça c'est très bien Ajax c'était très bien par exemple moi j'utilise encore de l'Ajax alors qu'il faudrait utiliser des promesses de nos jours mais je suis adepte de ça mais je suis adepte de ça pour ça c'est vraiment c'est l'intelligence est gérée par le serveur et JIS ne sert qu'à la furiture qu'à l'animation qu'à rendre plus beaux les choses c'est vraiment pour moi un usage type CSS plus 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 quoi et j'ai l'impression que JIS est devenu un langage à part entière pour quasiment tout faire côté client le problème c'est que côté client et bien les gens peuvent surtout les utilisateurs malveillants peuvent faire n'importe quoi mais vraiment n'importe quoi et potentiellement nuire donc je ne suis pas adepte je ne suis vraiment pas adepte du JIS côté client alors quand on me dit que notre JIS c'est du JIS côté serveur ça me fait juste péter un plomb parce que vu comment le langage est en fait le langage est trop permissif le langage JIS a cet inconvénient d'être beaucoup trop permissif à mon goût et donc d'être potentiellement plus sujet aux failles 0 day et aux failles de sécurité en tout genre c'est pour ça que je ne suis absolument pas adepte du JIS appliqué en serveur ou appliqué en vraiment en full intelligence côté client pour moi le JIS ça doit rester un langage de script qui permet de bonifier les sites web voilà après si vous êtes pro JIS honnêtement je comprends que voilà par exemple ce jeu a été codé en JIS et il est génial je ne dis pas l'intelligence de jeu mais apparemment le développeur le sait lui-même c'est tellement permissif que le joueur qui a des compétences en JIS suffisamment poussées peut faire ce qu'il veut du jeu donc par exemple ce jeu ne sera jamais en multijoueur ce n'est pas possible parce qu'il y aura forcément des pirates qui vont être au top toujours du classement ça va être absurde donc voilà on peut faire carrément du méta j'ai même accès à la console si je veux je peux je peux je peux accéder à des en soi depuis la console je peux accéder à beaucoup de choses du jeu il faut juste que je regarde le code source il faut juste que je vois comment fonctionne le jeu mais ça c'est du hack classique c'est du hack classique ça c'est vraiment je vous dis je retourne dans ma période dans ma période hacker c'est tu regardes le code si tu as accès au code source d'une application tu peux en modifier le comportement tu peux voir les failles tu peux les tu peux faire ce que tu veux enfin presque ce que tu veux c'est donc je voilà je bosse là dessus mais potentiellement il y a moyen de faire un script qui modifie carrément toutes les statistiques du joueur et notamment qui te met un argent quasiment infini par exemple c'est faisable en soi je pense même que les multiplieurs je peux les mettre à 1000% si j'en ai envie en là en quelques lignes de code il faut juste que je trouve les variables dans le dans les scripts qui sont à modifier à modifier ouais c'est ouf bon donc voilà je suis là dessus à côté mais mais voilà bon quoi qu'il en soit ça c'est pour le metagame pour le metagame on peut carrément hacker le jeu lui même ça demande des compétences ça demande de bien connaître JS et moi et en plus pour moi c'est plutôt bien parce que en vrai ça va me forcer à me remettre à me mettre à ES6 ça va ça va me forcer à m'y mettre et quelque part c'est une bonne chose parce que ça ça va m'aider en vrai dans ma vie de développeur réel donc donc voilà bref donc ça c'est mon meta hack ça va être le truc de base et ça c'est mon tâche JS dans lequel je m'amuse je peux même accéder au console log dans dans le dans le dans le le débugger donc en soit je peux débugger mes scripts directement bref du coup je vous propose et bien c'est qu'on fasse un petit peu de développement justement qu'on qu'à crun hack install notamment on les passe en ES6 donc on va faire ça non on va commencer d'abord par j'aurais plutôt envie de commencer par conserver et faire la base de données de de serveur comment on peut faire on va faire ça comme ça donc on va faire un nano de on va l'appeler on va l'appeler scanserve comment on peut dire ça comment je peux appeler ça le truc c'est qu'on va parcourir les serveurs et on va en constituer un un une image du coup on va faire ça on va appeler ça comme ça je vais l'écrire en camel voilà make image serve ça va permettre de faire en fait une image du serveur ok donc ça ok on va ouvrir tac 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 euh chaque fois j'étais dans les voilà hop conserver on va plus ou moins reprendre ça ok du coup inareil on va le garder ce truc là on va donc le déplacer là-dedans ok on va modifier deux trois trucs notamment scan il faut que ce soit ns.scan et le tp tp link en soit ça il va falloir le modifier ok du coup euh il va me falloir autre chose est-ce que attendez faut que j'arrive dans le terminal il y a si je me connecte si je fais un connect euh model et que je fais un serveur ah d'accord ok du coup je vais faire n euh c'est n'as Est-ce que je peux avoir les stats ? C'est quoi déjà le... Est-ce que j'avais ça pour avoir les stats ? Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai encore la doc d'ouvert ? Oui, j'ai la doc d'ouvert. Dans les fonctions... Basic function. J'ai le scan. Est-ce que je peux avoir... Oui, bah oui, je peux avoir les get access et tout. Du coup, ok. Du coup... Ma touche, ma touche, évidemment, qui déconne toujours. Hop. Alors. Ok. Du coup... Normalement, je peux le faire comme ça. Il n'y a pas de soucis. Non. Il va falloir forcément faire un push. Du coup, on a... Il va falloir que je mette plusieurs choses. Il va me falloir donc, évidemment, la target. Sauf que la target, si c'est home, il ne faut pas que je la mette. Du coup, if... Target différent de... De... De homme. Ok. On va faire ça. Hop. Alors, ce ne sera pas ça comme ça. Ce sera... Donc, un... On insère donc un tableau qui sera... Et est-ce qu'on... Euh... Est-ce qu'on fait un tableau associatif ? L'idéal, ce sera un tableau associatif. Donc, euh... Enfin, c'est de faire un json. Du coup, on va... Du coup, on va injecter un truc. Du coup, on va faire... Euh... Host. Deux points. Hop. On va tout simplement... Push. Hop. Hop. On va faire ça comme ça. Host, donc, c'est... Target. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre... Haute. Donc, on peut mettre... As... Euh... C'était... Haute. Zut, je l'avais à l'instant. As route access, c'est ça. As route access de la target. Euh... On peut... Ensuite, on a... Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Euh... Il me faudrait avoir la monnaie. GetServerMoneyAvalible. C'est GetServerMoneyAvalible, c'est ça ? GetServerMoneyAvalible. Donc, de la target. C'est pas des points, virgules, c'est des virgules. On les a à tableau. Qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite ? Euh... Le Hacking Level. Ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut avoir ? C'est un peu comme ça. Je vais bien... Je vais bien... C'est ça, hein, GetServer, non, GetServer, recuire de, ouais, c'est ça. Donc, de la target, on va pouvoir sortir toutes les informations comme ça et les avoir dans un tableau, ça va être, ça va être super, euh, qu'est-ce qu'on a, alors, dans le truc, donc, GetServerMoneyEvailable, alors j'ai le MaxMoney aussi, mais on s'en fiche, le SecurityLevel, ah, et j'ai aussi le MinSecurityLevel, alors ça, ça pourrait être intéressant, ça, mais, euh... En vrai, il n'y a plus grand-chose, il me manque le SecurityLevel, est-ce qu'on garde le nombre de ports required, euh, c'est pas forcément nécessaire, euh, ça, c'est, euh, euh, quoi que, euh, quoi que, euh, quoi que, on pourrait avoir aussi le, euh, le required, ça permet, ça permettrait d'économiser notre boucle au niveau de l'install, donc on va, on va, on va faire les deux, euh, du coup, je disais, euh, le SecurityLevel, un, celui là, ouais, 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 Et on va appeler ça port simplement, on sait que ce sont les ports requis, on le saura comme ça, get server, no import required, c'est ça, de la target, est-ce qu'on récupère autre chose, en vrai, autant tout mettre, autant tout mettre honnêtement. Max Money, get, est-ce qu'on met les rames aussi, est-ce que ce serait nécessaire de mettre les rames, en soi, en soi on s'en fiche, ah oui mais j'ai pas pensé mais en soi, à chaque fois que j'utilise une fonction ça me, c'est pas grave, ça s'attendra sur mon serveur, à moi, enfin sur mon node à moi, sur le home, donc on s'en fiche de savoir si ça consomme de la rame ou pas, faut pas que ça dépasse, je crois que mon serveur il a, il a combien mon, ouais je suis à 128 giga, ah oui j'ai dû acheter hors caméra à mon avis l'extension, mais je suis à 128 giga de rames, ce qui est énorme, ce qui est énorme pour un serveur, enfin pour un serveur, non pas pour un serveur mais pour un PC personnel, c'est énorme 128 giga, moi le plus gros PC que j'ai ici, il a 16 giga de rames, en réel j'entends, c'est mon PC de travail et il est à 16 giga de rames, du coup, max monnaie et on va faire un max security, on va juste marquer sec, ce sera plus, ce sera plus rapide, c'est min, min sec, donc de la target, est-ce que j'aurai besoin d'autre chose, je regarde rapidement la doc, après il y a la quantité de rames, ça il y a, alors j'ai money available, j'ai max monnaie, j'ai security level, j'ai min security level, j'ai recueillir d'acquis de level, j'ai le nombre de ports requis, j'ai la quantité de rames maximum, la quantité de rames utilisée, et c'est tout, donc à part les rames, est-ce que c'est nécessaire d'avoir tout ça, on va le garder, on va le garder, on sait jamais, et je vais faire ça, donc hop, db push, et donc à la fin du crawl, ce qu'on fait, c'est un local storage, cet item, serveur, et on va mettre un score db, et voyons un petit peu ce que ça donne, hop, je vais me mettre dans application, on va aller dans local storage, le test on peut le supprimer, il ne servira pas, ça je vais sauvegarder il me semble, et je vais aller dans le terminal, et c'est parti, du coup, run, et on l'a appelé, mkimagejs, scan is not defined, ok, mince, onết, mais c'est les